Le Bleed est une action de base possible par tous les vampires et par certains alliés. Pour exécuter un Bleed, le minion actif doit locker et spécifier qu'il souhaite exécuter l'action de Bleed. Par défaut, c'est une action dirigée contre sa proie à zéro stealth. L'action de Bleed peut aussi être déclenchée par une carte d'action. Si l'action est une réussite, le joueur ciblé perd un pool et le métisola actif prendra le contrôle du Edge. À n'importe quel moment durant l'action ou lors de sa résolution, le joueur actif pourra modifier son action de Bleed avec des cartes d'Action Modifiers qui ajoutent du Bleed. Après avoir échoué le blocage ou après avoir décliné l'offre de bloquer, un Vampire peut rediriger un Bleed à l'aide d'une carte de réaction telle que Deflection. Si tel est le cas, le nouveau métisola contre qui le Bleed est redirigé pourra déclarer à son tour un bloqueur ou rediriger lui aussi le Bleed ailleurs. En aucun cas, un Bleed ne pourra être redirigé vers le métisola dont c'est le Minion qui est en train de Bleeder. Il est à noter que si un Bleed est réduit à zéro par l'utilisation d'une carte réaction, Camaraderie par exemple, on considérera que l'action en tant que telle est un succès, mais le Bleed sera un échec. Cela peut affecter l'efficacité des cartes où il est inscrit « Play After a Successful Action » ou encore « Play After a Successful Bleed ». Finalement, le Bleed est soumis à la règle du « No Repeat Action » C'est-à-dire qu'un même Minion ne pourra pas blider deux fois lors du même tour, même si les actions de Bleed sont déclenchées de deux façons différentes. com. Sous-titrage Société Radio-Canada